Bonjour à tous c'est GSG et je vous souhaite bienvenue sur cette nouvelle vidéo enregistrement le dimanche en live alors c'était 14h ce dimanche parce qu'à 16h il y avait du foot mais il y avait quand même un petit peu de monde et je sais que vous étiez nombreux à attendre cette vidéo de alors on va pas l'appeler l'apple watch ultra x8 parce que c'est interdit et que voilà on n'est pas youtube un peu dans le collimateur en ce moment on va l'appeler la watch x8 ultra voilà une monte à 35 euros qui ressemble fortement à celle que tu connaissais avec un autre logo dessus et on verra que pour le prix c'était pas mal et on verra un versus un peu plus tard allez nous voilà directement sur le site de vous pouvez l'acheter encore une fois là elle est en promo bien vu les coupons c'est de la demande regardez c'était improbable 31 euros 26 livré en france avec à 34 euros et quelques voilà les prix varient mais en moyenne c'est entre 30 et 35 euros avec la livraison et avec la tva encore tout ça la promesse en noir ou en orange bien évidemment voilà on n'est pas chez choche mais on est orange quitte à avoir une montre qui ressemble fortement à ce qu'on peut avoir dans les autres modèles nous on a pris orange les promesses sont atomique 10 raisons d'acheter la montre écran large bouton rotatif paiement nfc sans contact un chat vidéo contrôleur bluetooth 200 écrans push le compass tout ça tout ça moi la montre je la porte depuis cinq jours et je suis allé courir avec et on va en parler tout de suite allez nous voilà un petit peu avec la boîte alors en fait vous allez la trouver sur de nombreuses marques sur internet c'est toujours là regardez les déballages c'est quasiment toujours la même boîte mais ils mettent des autocollants ici voilà pour mettre leurs marques voilà donc là bas c'est une x no et lui il a mis un local autocollant sinligo je vois qu'ils ont même mis un qr code mais c'est vraiment pour dire qu'il ya un fabricant à mon avis qui tient le qui tient le business et tous les autres la reprennent et mettre leur logo derrière dans la montre on a dans la boîte on avait notre montre avec un bracelet qui se slide comme ça on en parlera tout à l'heure et un petit chargeur sans fil voilà que vous branchez en usb et après vous avez vu c'est magnétique dessus tac et après voilà ça recharge la montre en plus là elle reconnaît rien reconnu du tout mais on met dessus elle est un petit peu aimanté envoyé pas de ouf mais c'est un petit peu aimanté on verra dans le versus avec la vraie si les chargeurs sont intercompatibles je moi j'ai essayé moi je sais mais je ne dois pas vous tirer il faut garder un peu suspense vous trouverez cette une vidéo où on comparera les deux points par points sur glg review et comme ça on aura un petit peu on sera le vrai du faux bon quand on regarde le bracelet en premier truc il est le bracelet livré non monté alors encore une fois ça se met comme sur une vraie watch voilà avec une pomme dessus ici on le fait glisser hop là voilà alors il n'y a pas de cran voyez là on pourrait voir qu'il ya un petit bouton et en fait non c'est simplement un petit logo c'est simplement dessiné donc il n'y a pas de il n'y a pas de cran de sécurité mais ça tient quand même plutôt bien l'histoire moi je n'ai pas quand même pas perdu mais la montre est quand même plutôt intéressante alors est ce que les bras c'est de la vraie iront sur celle là à vous saurez ça sur glg review si vous n'êtes pas encore abonné bon ça permet directement de faire un petit tour à l'arrière de la montre à l'arrière on a directement tous les capteurs ici sur le côté de la montre la mont déjà on peut voir qu'elle est alors métal alors elle est pas en titane pour 35 balles pas déconner un mais elle est certainement en métal un espèce de métal anodisé qui est juste incroyable parce que oui j'ai la vraie aussi pour comparer et je peux vous dire que elle fait pas pâle figure encore une fois l'écran il est plutôt pas mal alors c'est pas les mon écran préféré on va plutôt mettre celui là comme ça fonctionne comme sur la vraie c'est un peu fou vous allez voir vous allez ça pique un peu on verra quand on va comparer la vraie mais il ya énormément de choses qui sont fait pareil dans l'idée mais voilà donc sur le côté ici on trouve bien haut-parleur mais bon ça c'est peanuts un petit bouton ici en orange pour aller que le bracelet elle est elle est magnifique cette montre déjà en vrai elle est magnifique et là bon c'est notre notre x8 ultra est magnifique aussi ici une petite molette qui permettra de changer les écrans vous avez vu il y en a il y en a plusieurs ici celui-là en orange moi j'ai mis celui-là ce que j'aime bien ce qu'il ya le nombre de battements par minute ça me permet de savoir quand j'ai couru savoir le nombre de pas aujourd'hui 4314 nombre de calories brûlées celui là bon évidemment vous avez compris et si vous avez un peu le watch ultra c'est le même celui-là celui-là avec le cheval celui-là un peu comme c'est nike ou ce que vous voudrez et pas mal et encore une fois un bouton qui permettra d'accéder aux réglages donc on a vraiment une quelque chose qui est assez similaire on va prendre un peu les menus alors quand on clique ici quand on tourne la molette vous avez vu vous allez pouvoir directement changer les fonds d'écran ça c'est classique quand on clique dessus on a accès à tous les menus en menu déroulant j'ai pas trouvé pour mode le mode pour mettre le mode nuage mais même moi sur la vraie le mode nuage c'est le bordel comprend rien il y a des ongles et partout parce qu'en plus il y en a à gauche ils en ont mis un petit peu à droite et c'est l'enfer donc moi j'ai préféré mettre je merde c'est pas celle là j'ai fait proche parti à l'ouest ici revient là ici on a accès au mode sport le baromètre pression net oxygène on retrouve tous les fonctions un petit peu d'un du monde connecté on verra on en parlera après tout à l'heure la musique l'assistant vocal et tout encore une fois alors c'est plus une monde connecté qu'une montre sport donc vous emballez pas quand on clique sur le bouton ici on a la même chose que sur l'apple watch normalement sur l'apple watch on a plus sont les applications quand on clique sur celle là on a plus ces applications et on peut les faire tourner en fonction des applications qui sont ouverts mais en même temps comme là j'ai rien ouvert voilà il n'y a pas de raison ici on revient sur le côté gauche ici un peu comme sur la vraie quand on clique on a accès directement au mode sport donc pour moi c'est la course à pied après on avait j'ai fait un petit mode à pied pour comparer et voilà pour faire un peu le tour comme ça de l'ensemble de la montre alors nous nous avait promis un écran hd large screen il est magnifique cet écran la batterie est faible alors par contre la batterie c'est de la merde comme la vraie l'hôte je fais quatre jours avec celle là à peu près pareil c'est la même misère à part que là bon il ya beaucoup moins de capteurs mais ça doit être beaucoup moins bonne qualité et l'autre qui a tellement de capteurs c'est tellement en temps réel que sa tendance à bouffer un peu de la batterie écran hd large crime il est magnifique cet écran il n'y a pas on je verrai ça avec le tchat tout à l'heure pendant la petite interlude mais il est très beau il est très lumineux on voit super bien et tout en plus vous pouvez le régler alors attend on peut le régler alors ah oui parce que j'ai oublié les slides on peut slider vers le bas ici on a accès aux réglages donc là par exemple on va en enlever un peu peut-être voilà ici sera un peu moins violent mais c'est bon j'arrive 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 gaston à shadow me dit quoi un repris c'est bon ah oui on y avait perdu et ben au moins un replay ça fonctionnera bon quand on slide quand on slide vers le bas les menus nana rechercher la montre mettre l'alarme recharger le téléphone donc la voyez on entend bien un téléphone il n'a bien cher elle est bien appairé voilà c'est bon gaston ici et quand on revient là ça c'est quoi bluetooth musique de l'argent du gps pour mieux ça marche pas tout quand on clique vers le haut vous avez accès aux notifications alors le problème c'est que ça a très bien marché au début quand j'ai eu la vraie j'ai appairé la vraie et après j'arrive plus rien à recevoir là dessus donc une petite embrouille si vous avez la vraie la fausse de façon vous n'avez pas gardé la fausse longtemps mais il y avait des petits problèmes quand on slide vers le côté là on a un petit accès avec la météo donc quand on clique là quand on clique sur le côté on a accès à un petit menu météo qui n'est pas désagréable avec des petits menus rapides et tout voilà quand on clique sur le côté là c'est là que j'ai pas une demande de télécharger l'application ce que j'ai fait mais apparemment pas là de marché génial là aussi pour le gps il demande de télécharger l'application je l'ai fait mais je sais pas ça soit c'est moi qui ai mal fait ou parce que comme j'ai la vraie ça a foutu un peu le bordel soit c'est factice et ça marchera jamais mais bon après encore une fois là pas le gps ici on a un peu les calories le nombre de pas est ici pour ajouter par exemple des composants si on clique sur plus on a accès à la météo rythme cardiaque la musique un don glace super sympa voir si on met le rythme cardiaque ici voilà sous mesure et tout pas mal à pas mal pas mal elle est allée étonnamment bien cette montée toi donc je vais la remettre un peu là dessus je vais lire un peu le tchat pendant quelques secondes qui a pendant j'avais disparu mais je suis revenu et après on va passer avec l'application de téléphone et là on parlera un peu de mon bilan de ce que j'ai aimé paix allez on va regarder un petit peu l'application l'application s'appelle oui oui fit pro ok donc là sur le mode accueil il ya énormément de pubs au début il fallait scanner le qr code méthodine 1 mais il faut scanner notre en fait du tout de la merde en fait il ya toujours plein de pubs il faut toujours revenir sur l'application jusqu'au début dit oui non non mais il faut scanner pour scanner le qr code il faut mettre notre qr code à nous en fait c'est pas du tout ça c'est simplement une grosse pub donc voilà il faut bien cliquer en haut à chaque fois qu'ils vous mettront de la pub vous pouvez bien la fermer parce que je voyais donc sur l'application on retrouve bien un petit peu nos nombres de pas ici les données sportives donc là c'est quand j'ai fait mon dernier running oui là encore une fois avec de la pub ça c'est iphone bien évidemment cliquer en haut à droite ça marche jamais il te plaît voilà voilà donc là par exemple si on prend les données sportives le premier en fait le premier running que j'ai fait j'ai lancé la montre et j'ai couru trois kilomètres il est où je suis là trois kilomètres 19 donc j'ai couru j'ai fait trois que j'ai lancé la montre mais lancé courir tout j'ai couru 3 km 19 et là en fait quand j'ai fini ça va bien remonter sur l'application mais pas moyen d'avoir la mâle ça c'est un peu dommage pour la deuxième deuxième running donc j'ai pris là dans le coup j'ai ouvert l'application et j'ai lancé le mode marche pendant la deuxième fois et sur la deuxième donc du coup comme je l'ai lancé depuis le téléphone là on a bien on a bien le gps à mon avis c'est le gps du téléphone qui s'est mis en route mais on a bien le par le cours sont car là j'ai couru ici ça monte j'en ai chié un peu après mais c'était uniquement le mode marche pour finir un peu la course bon les données par contre sont ultra nuls en fait simplement alors vous avez vous allez mettre l'altimètre mais encore une fois là c'est faux parce que toutes les données qu'on a comme j'ai lancé l'application via le téléphone c'est via le téléphone toutes les informations qu'on va avoir qui sont l'altimètre machin la vitesse c'est via le téléphone et non pas via la montre puisque on voit bien que via la montre on n'a rien rien du tout et encore une fois ce qu'on peut voir aussi c'est que bon par exemple avec la montre jour nanana comme on peut faire pour hier c'est d'un terme un calendrier voilà donc j'ai couru vendredi à la cesse j'ai couru vendredi entre 17h et 18h le rythme cardiaque n'a pas bougé d'un poil avec l'apple watch je passe de je plus combien 80 90 dans la montée machin après avoir couru je fais des pointes à 170 bpm parce que parce que je suis rincé mais que voilà je veux ne pas m'arrêter de courir après ça descend ça va mieux là avec celle là tout pareil donc ce qui prouve bien c'est que le rythme cardiaque c'est de l'ado ben je pense que tous les capteurs oxygène cardio machin et tout c'est nul ce sera plutôt une montre qui sera fait pour compter vos pas un très bien recevoir vos notifications et avoir un truc qui ressent fortement après si vous voulez un truc précis pour la santé on est d'accord que c'est pas le produit qu'il vous faut les pas sont là les kilomètres sont là étonnamment les trois kilomètres 19 c'est bien mais je pense ça doit être par rapport au nombre de pas il estime que ça paraît cohérent le santé cardio je suis très très stable docteur tout va bien c'est la montre qu'il dit couru couru j'étais rien c'était que ça que j'avais monté après en haut je suis rincé quoi mais c'est juste couru et 80 nœuds pas mal gestion du poids ça j'avais entré manuellement et pression artérielle pareil tout est clean je veux dire si tu veux faire si le croire que tu es en bonne santé prend une montre comme ça puisque c'est bien pris exercice donc là encore une fois c'était pas mal là vous allez pouvoir lancer course marche donc le premier on a vu les lancés via la montre ça va pas bien marché le deuxième je l'ai lancé via l'application et vous avez vu que là on a quand même quelque chose de plus cohérent 1,4 on à l'altitude et tout mais encore une fois ça c'est bien le téléphone donc à partir du moment où tu as le téléphone dans la poche bat aura les pas on va dire avec la montre à quelque chose de plus précis et encore même si le téléphone dans la poche c'est bien et après voilà tout ce qui est trop santé santé c'est pas pareil équipement ici donc on retrouve bien nos informations c'est bien une x8 ultra il y a bien plus de batterie les cadrans il y a autant l'apple watch ultra les cadrans dessus ils sont tous minables il n'y a rien qui me convient et tout alors on m'a dit oui que l'écologie on en parlera que l'écologie dans la review c'est une escroquerie leur truc là on dirait que l'écologie sur notre change rien les cadrans t'ouvre une application qui ouvre les cadrans le problème c'est que dès qu'il se passe quelque chose l'application elle dégage et ton cadran avec et tu reviens sur le cadran d'origine alors tu es toujours en train de cliquer dessus là et tout youtubeurs on parlera ouais on va le faire du putain clic bon revenons à nos moutons alors on a énormément de cadrans mais on a peu de gratuits voilà ils sont quand même plutôt malin chez watch ultra là ça veut dire qu'on a beaucoup de cadrans mais la plupart ils sont payants voilà la plupart c'est un dollar croit pas un deuxième trou de revolver on est d'accord mais il y en a beaucoup 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 il y en a seulement d'autres qui vont arriver ici alors si on prend là ok si on prend là il y en a un mode tableau voilà avec les curseurs il ya plein de mots il a plein de super sympa moi j'ai trouvé mon bonheur en gratuit mais ici là on est plutôt sur les données encore une fois revenons-en ici ici simplicité ça c'est tout moi plus simplicité c'est mon troisième prénom grégory antoine simplicité en l'appel je suis né le jour de la dessin bon dessin voilà ok oh là je con avec des lunettes dégueulasses et tout voilà un petit cochon pour aller avec ton t-shirt 100% cotton et une fourmi la morte voilà désolé et voilà donc voilà pour les cadrans revenons-en ici donc les cadrans en démarrage à pied dans les tutoriels vidéo ligne électrique après donc là c'est pour mettre marché des applications c'est pour installer un truc en plus mais bon on a vu vu la qualité du machin moi je serai pas les notifications donc pour les questions sur la montre mais bon je pense moi il ya eu un souci là jeudi depuis que j'ai installé l'apple watch vrai je pense que le téléphone a tout basculé sur la vraie et il a tout enlevé là dessus ça doit être à mon avis dans le téléphone qui a un bouts portefeuille carte de visite rappel de santé et tout à trouver le bracelet fort très bien oui ça fonctionne très très bien en même temps voilà et après moi mon nom des badges de de courses et tout voilà voilà pour le petit ensemble de cette montre voilà qui ressemble fortement la vraie tu allais revenons-en un peu à nos moutons c'est le cas de le dire on n'est pas tous des moutons les moutons ceux qui achètent des apple les autres c'est libre et je déconne avec tout ce que j'ai acheté en ce moment avec ce mois-ci avec ça entre ces deux mois tout ce que j'ai acheté en apple je me placer pour parler mais moi c'est professionnel voilà puis c'est une vache avec un mouton bon revenons-en à la montre donc si on doit reprendre un peu les progrès sont faits l'écran hd il est incroyable le rotating string les boutons les boutons et le design c'est fou vous dire j'ai la vraie et la fausse on était avec jean hier et je le faisais voir et achète pas il me demandait c'est la vraie celle là où c'est la fausse dans celle là et que le bracelet plastique c'est la fausse et l'autre avec le bracelet un peu tissu c'est la vraie mais c'est vraiment déroutant si t'as pas l'habitude de manipuler la montre comme ça c'est vraiment déroutant donc plus de 200 cadran c'est flagrant et en plus ils valent que un dollar et tu peux vraiment les mettre sur la home non pas comme que l'écologie ou t'ouvre une application et il suffit pas tu fermes suffit que tu fermes tes applications ou t'en ouvre une autre hop tu reviens sur le cadran d'origine c'est pas plus mal bluetooth dialing oui d'ailleurs un petit haut-parleur peut t'en servir pour appeler kit qui vient me chercher et tout ou tesli tesla message push les messages le compas bon après après tout ce qui est donné un peu médicale altimètre plongée et où on est d'accord c'est une montre à 35 euros qui est un qui est magnifique qui est très cali qui est très complète dont les boutons sont surprenants parce que si vous avez la vraie la fausse machin mais si vous n'avez pas s'il connaissait pas quelqu'un qui a la vraie est capable de comparer je pense même quelqu'un qui a une apple watch machin oui d'abord là je clique à droite j'ouvre le sport au coeur comme sur la vraie à l'un j'ouvre là regarde là je peux changer les écrans nana il ya les menus déroulant et tout c'est bluffant encore une fois bon après comme on l'a vu dans le chat ouais le rythme cardiaque c'est de la dope c'est à dire que voilà tu fais de la course c'était vraiment je fais de la course comptant j'en chier j'arrive j'ai des bouteilles d'eau j'ai 88 pas mal merci merci beaucoup c'est voilà après c'est un peu c'est un peu du mytho mais bon après c'est pas grave encore une fois ne l'achetez pas il n'y a pas de gps ne l'achetez pas pour les cardiaques le spo2 le niveau d'oxygène mais acheter là plutôt pour ce qu'elle est c'est à dire une montre à 35 euros qui est très très belle qui est une monde connecté qui va vous envoyer vos notifications que vous allez pouvoir mettre dans moi la nuit la mort de nuit et je alors quand même en mode nuit elle s'allume encore donc je mets la mode nuit et j'enlève le mode elle s'allume quand je bouge le bracelet je clique de là hop je l'ai la nuit machin elle regarde un peu mon sommeil mais voilà encore une fois sur toutes ces données là c'est elle est beaucoup moins précise qu'une vraie montre puisque et même que certaines montres qu'on ait vu à à 50 balles d'autres marques puisque là vous allez surtout payer le design la qualité et tout donc petit monde connecté étanche puisque j'ai pris la douche avec et tout on verra on la compare avec la vraie est ce qu'on peut mettre les bracelets de la vraie dessus ou des bracelets d'apple watch on aura pu signer ça va dégager le bracelet de la prochaine l'apple watch 7 on recevra le bracelet carbone de picata est ce qu'on peut mettre les vrais bracelets qu'on peut mettre les vrais accessoires est ce qu'on peut charger que tout d'origine est ce que c'est la vraie charge sans filer tout comme ça tout ça vous verrez dans le versus sur gnj review prochainement où on compare les deux points par points on verra les faiblesses et les forces mais comme j'avais dans un article en fait les deux montres ne valent pas leur prix telle la pour 35 euros moi personnellement je la trouve génial est certainement suffisant pour beaucoup qui ont besoin d'impôt d'aumètre et de recevoir des notifications donc là pour vous c'est la montre parfaite et là elle vaut que 35 euros elle est super bien fini et elle est très quali après l'apple watch ultra en france et 990 euros là par contre elle vaut pas son prix c'est beaucoup trop cher mille balles montrent alors elle est super bien fait plein de trucs géniaux et tout mais mais mille balles putain c'est le prix d'un téléphone et la 35 euros donc les deux celles là on verra que la vende un peu plus cher parce qu'elle est très agréable et très complet et l'apple watch faut quand même pas déconner la chalet je suis la chalet je resterai non pas du tout ouais bon après plein de fonctions comme ça et tout mais il faut vraiment prendre l'amour pour ce qu'elle est le nfc tout ça tout ça petite monde connecté pas cher très quali avec un design de fou ou si vous avez juste envie de genre de vous la péter en faisant croire ça passe tranquille ça passe crème je peux vous dire on verra dans le versus où ça passe crème de chez crème même la personne la prend la regarde navigue dans les menus ah c'est comme ça parce qu'en même temps personne n'a jamais vraiment une vraie et je pense même quand à la vraie je dis bien c'est vraiment presque pareil quoi et puis comme tu peux tout relouquer les icônes et tout pas mal bon 31 euros 26 je la trouve exceptionnelle cette montre moi à 31 euros 26 je vais m'attarder au chat s'il y en a qui ont des questions des remords des suggestions comme ça la vidéo s'arrêtera ici sur gg vidéo si tu veux vraiment savoir plus savoir les questions qu'ils ont posé le replay du live et sur twitch et comme ça je répondrai un peu à vos questions vos suggestions mais 32 euros ttc moi personnellement j'ai la vraie parce que professionnellement on doit faire une review et picata tout ça vous verrez dans le versus un plein d'accessoires il ya une sponso sympa mais sinon pour pour faire du sport pour domaine et cela péter un peu carrément elle fait la blague en noir aussi du prendre les deux à voir ou peut-être avec une petite coque tu peux mettre la coque comme de la vraie sur la fosse pour chambon on verra ça dans le versus comme ça je ne devrais pas vous utiliser je vous remercie d'être passé voir pendant cette vidéo youtube je vais reprendre le chat je vous remercie pas c'est le voir ça fait plaisir ça tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral